Je m'appelle Jean, je suis président du BDL de l'école des mines de Nancy, je viens de Paris. J'ai fait une prépa MP ici, puis MP au lycée Charlemagne, puis j'ai intégré en 2020 l'école des mines de Nancy. Tout d'abord pour la qualité de l'enseignement, ensuite le dynamisme de la ville, ainsi que la vie étudiante qui est associée à l'école et à la ville, et aussi à l'association géographique de Nancy qui est au cœur de l'Europe, entre Paris, à deux heures de Paris en train, de l'Allemagne, de Luxembourg et de la Suisse. Donc l'atout numéro 1 de mine de Nancy, je pense que c'est la taille restreinte des progrès, ça permet un encadrement accru lors des cours, on a entre 150 et 200 élèves par promotion, mais également un esprit de corps, de cohésion et de famille au sein des mines, entre élèves, très important. Le deuxième atout principal de mine de Nancy, ça va être l'engagement de l'école sur de nombreux projets, ça se ressent sur le classement qui augmente d'année en année, notamment le projet Urban Loop. Alors être président du BDL, ça s'est engagé de manière conséquente pour son école et pour les élèves de son école. C'est également développer des compétences et des connaissances qui sont nécessaires sur le marché du travail, pour tant que futur ingénieur. Ce sont des soft skills, donc ça va être le management, la gestion d'équipe, la gestion de projet. C'est aussi s'engager pour les élèves, donc discuter avec différents services de l'école, l'administration, l'édaction des études, le service technique. Et finalement les élèves pour qui on travaille et pour qui on organise divers événements, du tournoi sportif au concert de musique en passant par les initiatives à l'église humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada